Bonjour camarades, je suis l'encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la gastronomie en France au Moyen-Âge. Tout d'abord parlons de la noblesse. Les banquets étaient faits de manière régulière chez les nobles. Lors de ces banquets, les plats étaient servis en profusion et en confusion. C'est-à-dire beaucoup de choses et tout en même temps. Le gibier était très demandé, mais plutôt rare. On consommait du cerf, du sanglier, du lièvre, du lapin et des oiseaux. Les grosses pièces de viande étaient coupées en tranches et mangées avec la main. Les volailles et les volatiles étaient considérées comme supérieures, car elles étaient plus proches du ciel, ce qui en faisait des mets particulièrement appréciés par la noblesse. Pour ce qui concerne les poissons, les carpes, les brochets et les tanches étaient particulièrement consommées. Les sauces utilisées étaient épaisses et assaisonnées, la moutarde notamment. Beaucoup d'herbes aromatiques utilisées durant cette période ne le sont plus aujourd'hui, notamment la tanaisie, la ruta, la menthe poulio et l'isope. Les épices étaient très rares et donc très prestigieuses. Les plus utilisées étaient le poivre, la cannelle, le clou de girofle, la noix de muscade et le massis. Là encore, certaines épices ne sont plus utilisées aujourd'hui, comme le cubeb, le poivre long, la maniguette et le galanga. Sur ces tables prestigieuses, on trouvait également des tourtes. A la fin du repas, on servait des essuie-tables, équivalent de notre dessert moderne. C'était généralement composé de dragées à base de sucre ou de miel. Ces repas étaient souvent accompagnés de vins, souvent épicés comme l'hypocrase. Les banquets variaient beaucoup en fonction des saisons. De la fin du printemps jusqu'au début de l'automne, les banquets se faisaient régulièrement. Ils étaient ensuite beaucoup plus rares en hiver. Durant cette période, on conservait les aliments grâce au sel et aux épices. On abattait les animaux au début de l'hiver, puis les viandes étaient conservées selon diverses méthodes. La viande de bœuf était salée, la viande de porc salée puis fumée, le bacon et les saucisses fumaient à la cheminée, et la langue et les jambons étaient passés à la saumure puis séchés. Les concombres étaient aussi saumurés. Les légumes verts étaient conditionnés dans des bocaux avec du sel. Les fruits, les noix et les légumes à racines étaient quant à eux bouillis dans le miel pour la conservation. Lors de ces repas prestigieux, l'aspect visuel était très important. On recherchait les couleurs chatoyantes, le vert, le jaune et le pourpre. Le plat le plus impressionnant de l'époque était le cygne rôti et recousu dans sa peau avec le plumage intact. Il était recouvert d'or. Mais le goût du cygne étant plutôt désagréable, C'est de la merde. Quoi ? On remplaçait sa farce par de l'oie ou du poulet. 95% de la population au Moyen-Âge était composée de paysans, de bouseux, de pécores. Pour eux, l'alimentation était évidemment tout autre. Leurs assiettes se composaient en majorité de céréales, de l'orge, de l'avoine et du seigle. Le blé était plutôt réservé aux nobles. Le céréale servait pour créer du pain. Les français en consommaient près d'un kilo par jour. Avec le pain, on rajoutait des pois ou des fèves, assez faciles à trouver et très nourrissantes. Je ne mange pas de graines ! La viande reste majoritairement réservée aux plus fortunées. Le reste de la population se contente de petits oiseaux, de lapins et de porcs. Les animaux producteurs ne sont pas très consommés. Ils sont généralement gardés pour leur production. Les poules pour les oeufs, les vaches pour le lait, les moutons pour la laine et les bœufs pour les travaux agricoles. En ce qui concerne le poisson, la morue et le hareng sont particulièrement consommés dans les régions littorales. Le reste de la population consomme les poissons des rivières proches de chez eux. Les plats étaient accompagnés de sauces amères ou acides, principalement le vinaigre et le verjus. Le verjus, pour ceux qui ne savent pas, est un jus acide extrait des raisins pas encore mûrs. Le jus de citron et la moutarde sont aussi utilisés vers la fin du Moyen-Âge. Les légumes n'étaient pas particulièrement consommés. Le panais et le navet étaient les rares légumes utilisés. Cela peut s'expliquer par le fait que l'église ne valorisait pas les légumes du fait qu'ils poussent dans la terre, ce qui était considéré comme impur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la gastronomie française au Moyen-Âge. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Moi en attendant je vais vous montrer ce que c'est de la vraie gastronomie. Et à la prochaine camarade.